Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pastille vidéo consacrée à l'introduction au système d'information géographique. On va parler cette fois-ci du problème de géoréférencement. Alors l'un des objectifs lorsqu'on procède à la construction d'un système d'information géographique, c'est de pouvoir combiner entre elles des informations, c'est-à-dire des couches ou des variables d'origine variée pour en faire une carte ou mieux encore pour en faire une analyse thématique ou spatiale complexe. Lorsque le système de coordonnées de référence de chaque couche est connu, ça ne pose pas de problème. Chacune des couches peut être superposée l'une à l'autre. Par contre, si une couche n'a pas de SCR, il faudra alors la placer dans un SCR connu grâce à une procédure de géoréférencement. Alors voyons quels sont les grands principes de ce géoréférencement. Prenons l'exemple d'une photo aérienne papier que l'on a scannée. On peut très facilement associer un repère à cette photo dont le SCR n'est pas connu. Il suffit par exemple de tracer deux axes orthogonaux sur la carte et on pourra localiser assez facilement n'importe quel point sur cette carte, mais dans un repère connu de nous seuls. Le principe va donc être de replacer ce repère arbitraire et totalement inconnu des autres utilisateurs dans un repère que tout le monde connaît, c'est-à-dire dans un système de coordonnées de référence. Comment fait-on ? D'un point de vue mathématique, il s'agit en fait d'un simple changement de repère, autrement dit d'une transformation des coordonnées X et Y par fonction affine. Un déplacement, une mise à l'échelle, par exemple, sont des transformations linéaires simples. Lorsque la carte originelle est déformée de façon un petit peu plus complexe, on utilisera des fonctions plus évoluées dites projectives, voire même des fonctions quadratiques ou cubiques par exemple. Maintenant, voyons comment on met au point ces doubles fonctions de transformation. Reprenons l'exemple de l'image satellitaire. Je peux lui affecter arbitrairement un repère gradué en pixels correspondant à la matrice en ligne colonne de l'image raster. Par exemple ici, je décide que l'origine du repère correspond au coin supérieur gauche du raster, constitué de 462 colonnes et 584 lignes. Il faut ensuite trouver une carte géoréférencée couvrant à peu près la même zone que la carte dont le SCR n'est pas connu, et ce avec une échelle compatible. Ici par exemple, un extrait de carte topographique aux 250 000 de l'IGN dans le Lambert 2 étendu. Il me reste alors à définir des points de contrôle, qu'on appelle des amers, dans le nouveau système de référence comme dans l'ancien, puis de saisir les coordonnées X et Y de ces points d'amers dans chaque système de référence. On obtient à ce moment-là un tableau avec les coordonnées en X et en Y, dans le Lambert 2 étendu, et dans mon repère connu de moi seul, en pixels, dans l'image raster de la photo aérienne. Une fois les points saisis, on estime la double fonction de transformation par la méthode des moindres carrés appliquée sur la série de points de contrôle, comme ceci. La nouvelle couche raster est reconstruite par rééchantillonnage. Et vous voyez ici qu'il y a une légère différence entre mon image satellite d'origine non géoréférencée, dans l'ancien repère donc, et l'image satellite, cette fois-ci géoréférencée en Lambert 2 étendu. Pour résumer, voici les principales étapes. Premièrement, on définit donc les points de contrôle, les points d'amers repérables dans le nouveau système de référence, comme dans l'ancien. Deuxièmement, on saisit les coordonnées X et Y de ces points d'amers dans chaque système de référence, ce qui va nous permettre, troisièmement, d'estimer la double fonction de transformation par la méthode des moindres carrés appliquée sur la série de points de contrôle. Pour terminer, on va pouvoir reconstruire la nouvelle couche raster par rééchantillonnage. Voilà, vous connaissez donc les grands principes du géoréférencement. On précisera que la plupart des logiciels de SIG proposent des outils rendant plus simple et surtout plus rapide ces opérations, notamment les opérations de saisie des coordonnées et de calcul de la double fonction de transformation. Et bien, il ne vous reste plus qu'à tester ça sur votre logiciel préféré. A bientôt !